Bonjour, je suis Violaine, bénévole à la médiathèque de Cigny-le-Petit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser les graines que vous pourrez prendre dans les grénothèques. Donc je remplis le petit pot de terreau. Un terreau, c'est une terre assez fine qui est exemple de toutes graines qui viendraient perturber la pousse de la graine que je voudrais qu'il se développe. Voilà, je tasse un petit peu. Et aujourd'hui, je vais planter des citrouilles que j'ai été chercher à la grénothèque. Donc voilà une graine de citrouille. Je vais la mettre en terre. Je creuse un petit trou dans le terreau que je viens de tasser et je pose la graine dedans. Je remets un peu de terre par dessus. Je la pose à une profondeur d'à peu près son épaisseur. Voilà une graine semée. Ensuite, je vais vous montrer les tomates. Alors les tomates, par contre, elles sont un peu plus petites, beaucoup plus petites. Donc ces graines-ci, je ne vais pas les planter très profondément. Je vais les mettre assez bien en surface. Hop, pas trop longtemps à la surface. Et puis je vais leur saupoudrer un peu de terreau. Donc je vais arroser. Très important l'arrosage. Une fois que c'est semé, le terreau doit être continuellement humide jusqu'à ce que le petit plant sorte. Donc je vais arroser tous les jours pour que le terreau soit bien humide, reste bien humide tout le temps. J'utilise une bouteille percée. En fait, ça permet d'éviter ici, ce n'est pas vraiment un problème pour des grosses graines comme la citrouille, mais quand on a des toutes petites graines, ça fait un jet pas trop fort. Si j'avais pris un arrosoir qui fait un jet beaucoup plus fort, les toutes petites graines s'enfoncent loin dans le terreau, surtout s'il n'est pas assez tassé, donc bien tasser le terreau également, et ne sortent pas. Elles pourrissent mettre dans le terreau. Ensuite, je note ce que j'ai semé. tomates. Quelques conseils également. Faites ça à l'abri du vent pour éviter que vos graines soient essaimées dans la nature. Gardez donc votre terreau bien humide jusqu'à ce que la graine ait germé et que le petit plant soit sorti. Vérifiez les périodes de semis, les justes périodes de semis. Souvent c'est écrit sur le sachet ou bien dans les ouvrages que vous trouverez à la bibliothèque. Et alors vérifiez aussi les températures qui sont optimales pour la germination. Par exemple, les aubergines ont besoin de 20 degrés en continu pour germer. Donc on va aller les poser dans une couche chaude. Voilà, bien au chaud. Donc notre couche chaude, nous avons fait, nous avons rempli la couche avec du fumier de cheval frais. Ça permet en début de saison de garder les semis au chaud. Donc au début, dès qu'on remplit un pic de fumier de cheval, on tasse bien, on arrose. Le fumier va monter en température et faire un pic à 60 degrés. Donc on évite de mettre les semis directement sur une couche toute fraîche. Mais après quelques jours, ça redescend et ça maintient à une température de 20-25 degrés pendant un certain temps, quelques semaines. Et puis ça va en diminuant. Mais les températures extérieures se réchauffant, ça permet de faire la transition. Donc on a ici les choux chinois, des choux de Bruxelles qui ne sont pas beaucoup sortis, les choux brocolis. Donc là-bas, il y a les choux frisés. Ici, on a deux poivrons qu'il nous reste qu'on doit planter, des petites aubergines, les courges qu'on va bientôt planter, mettre en terre. Ici, on a des aromatiques. Anette, coriandre, liveche, une petite tomate, de la valériane, du bouillon blanc derrière. Donc ici, je vais replanter des concombres. Donc certaines graines se sèment directement en pleine terre, comme les carottes, tous les légumes racines en fait. La plupart, carottes, navets, radis, betteraves rouges, ça se sème directement en pleine terre. Également les petits pois, les haricots, les pois mange tout, etc. Ça, on met en pleine terre directement. Mais par contre, les petits plants, courges, tomates, plutôt les légumes fruits et les choux vont plutôt se semer au chaud, en couche chaude. Et puis, on va les sortir quand il fait beau et chaud. Donc là, je vais planter mes concombres. Donc ils ont déjà six feuilles, en plus des cotylédons. Donc ça, c'est les deux feuilles qui entourent la graine, les cotylédons. Et on voit qu'ils ont déjà six feuilles, donc il est temps de les mettre en terre. Donc je peux creuser un petit trou. Alors je vais leur donner un peu de compost que je vais mélanger à la terre. On peut aussi mettre des orties dans le fond des trous. On peut aussi mettre des feuilles d'ortie, des feuilles de consoude. Ça aide le plant à développer ses racines et ça amène de l'azote dont le plant a besoin. Il est bien humide. La motte est bien humide. Alors les concombres, il ne faut pas les mettre trop profondément. Chaque légume a sa spécificité pour la mise en terre. Les tomates, elles refont des racines sur la tige. Donc c'est bien de les mettre très profondément, mais le concombre ne fait pas ça. Il ne faut pas le mettre plus profond que ce qu'il était lors du rempotage. Ensuite, on va l'arroser abondamment. Évitez d'arroser vos plants en plein soleil. Évitez de toucher les feuilles quand vous arrosez en plein soleil. Donc ici, je vais leur noter la variété. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bienvenue à la Grenothèque ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !